Comment défendre l'indéfendable quand on est avocat ? Vaste question qu'on me pose à peu près à chaque dîner. Est-ce que tu arriverais à défendre un pédophile ? Est-ce que tu arriverais à défendre un agresseur sexuel ? Quelqu'un qui a tué ses enfants, ses parents ou autre ? Je pense que quand on est avocat, qu'on a la conviction d'être avocat, je pense qu'on peut défendre tout le monde et qu'on doit défendre tout le monde. Après, on a une marge de manœuvre, c'est que pour bien défendre quelqu'un, à mon sens en tout cas, il faut le défendre corps et âme. Et comme je dis avec beaucoup de conviction, je me répète, mais parce que c'est très important pour bien défendre quelqu'un. Et si on a le moindre doute sur notre capacité à le faire, je pense qu'il faut se décharger du dossier. Maintenant, alors moi j'ai une petite carrière, mais je le vois autour de moi avec les pénalistes avec lesquels je travaille. Quand on est avocat pénaliste notamment, on a cette force de conviction qui fait qu'on arrive à défendre tout le monde et qu'on met un peu nos doutes de côté, qu'on met un peu ces choses-là parce qu'en fait on croit en l'humain, à l'homme qu'il y a derrière, peu importe ce qu'il a fait, et qu'on est là pour lui et qu'on est presque les seuls à être là pour lui. Et ça c'est important, c'est le fait que nous aussi on est là pour quelqu'un, même s'il a fait, comme on dit, l'indéfendable. Et oui, parfois il faut savoir laisser ses sentiments de côté.